D'abord c'est bon. Normalement tout devrait être bon, ça devrait fonctionner, y'a pas de soucis. Et du coup vu que j'ai installé quelque chose sur mon EBS, automatiquement les scènes sont différentes. Y'a des trucs qu'il faudra que je m'habitue à avoir et des trucs que je vais modifier. Encore ? Ça commence bien. Ouh, j'suis dans la merde. J'aurais pu faire ça. Bon, alors je me réchauffe hein, comme j'ai dit, on va dire que complexe, ça va prendre un peu de temps, il y aura potentiellement un game-over avant la fin. Oups. Euh, c'est la merde, attendez. Euh, oui c'est ça que je voulais enlever. J'sais pas, vraiment, la concentration au combat. Ça m'aide beaucoup, on va dire, désolé, concentration au max. On peut pas essayer de se faire buter. Toi tu vas voler. Ça commence à devenir intéressant. Allez tirez ! Voilà. J'espère que tu t'es pété la nuque au passage mon gars. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Bonjour YouTube. Il se passait des choses là juste avant qu'on lance pour la VOD. Et c'est un calvaire. Donc aujourd'hui on va faire la suite, comme d'habitude, de la quête principale en faisant avant 2-3 quête secondaire. Parce que mine de rien, j'ai besoin d'avancer. Donc ça c'est la quête principale. Je la ferai juste après. Pannier du chat. On va commencer à la faire. Je pense pas que c'est le DLC. Parce que pour le DLC faut que je sélectionne pour qu'il fonctionne. Donc ça devrait pas être le DLC. Mais on devrait quand même avoir Black Cat présente ici. Putain. On va juste faire la... La séquence de crime. J'ai vraiment des grosses difficultés là. C'est un enfer. Il faut que je les arrête avant que ça finisse au fil. Pour la prevention au clair. Vous n'avez pas de permis. Rochez-vous. On est des citoyens. Je me fiche de toi. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. J'aurais pas le combo. La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha. On connait. Putain mais... Bienvenue au crime. Hop. C'est vrai que c'est que des malfrats de fils que ceux là. Donc c'est assez perturbant pour le coup. Ça fait un moment que j'en avais pas vu. On spam, on spam, on spam, on spam, on spam, on spam. Un rythme régulier normalement. Et j'ai failli mourir. Regarde. Ok ça va venir. Donc ça c'est fait. Ah fuck. Je suis pas... Je suis pas apte. Je suis pas apte là aujourd'hui. Ça va être dur. Ça va être dur. Je vais faire de la merde. Mais au moins je commence à récupérer des réflexes. C'est juste que j'ai pas le... J'ai pas la vision de l'ensemble on va dire. Donc ça me fout un peu dans le... Hum... Hum... Bon. En plus c'est pas grave. Je peux pas être bon partout. C'est vrai qu'il me fait peur parce que je suis bon nulle part. Allez let's go. Alors faut que je trouve la... Voilà cachette voilà. Parf. Le tunnel de la liberté. Avant que le fist soit créé. C'était le paradis des sans-abri new-yorkais. C'est plus ou moins désert maintenant. Pas mal pour se planquer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Ouais ça non. Y'a un jeu de lumière qui se fait ici. Le jeu est vraiment beau en vrai. Ouais et c'est... Le pire c'est que c'est ça le truc qui est impressionnant pour moi. C'est que c'est un jeu PS4 de y'a 3-4 ans quoi. Les livres de comptes des familles du crime de la magia. C'est surtout ça qui me fait ouah. Et il est bien optimisé. J'ai aucune perte de FPS. Juste hier que j'ai eu un petit friche du coup de l'enfer. Beaucoup de personnes n'aiment pas le double... Donald Renew? Mais en fait c'est Spider-Man. C'est... En fait s'ils aiment pas le cométien de doublage qui fait des blagues dans tous les sens à la Spider-Man. Ils aiment pas le personnage de Spider-Man en vrai. C'est pas celui des films un peu dark tout ça. Non non. Spider-Man c'est un rigolo. C'est pas pour rien que quand il y a Deadpool avec lui c'est la bite. Bah dis donc Felicia là... Elle a fait beaucoup de choses. Mais il pense que c'est un du doubleur. Psss. Comme d'hab hein de toute façon. Alors que non en vrai il gère bien. Donald Renew c'est... Assume ton sexy pile. Comment ça pile ? Alors quoi ? On les pile maintenant ? Bon tout ça pour récupérer ça ? Par contre en vrai il est classe. Mais euh... Ouais non je sais pas je comprends pas. Quoi ? Quoi ? Comment ? Cet endroit est un vrai coffre-fort. Tous ces chats que vous avez trouvés. Quand ils étaient dans la salle d'épreuve. Ils se sont connectés pour amplifier leur signal et désactiver les alarmes. Personne ne l'a vu entrer. Elle savait que je trouverais ces chats et que je vous les signalerais. Une fois de plus elle m'a bien eu. Elle a pris quoi ? Son ancien costume et son équipement. Elle m'a laissé pour 50 millions de butins sur les bras juste pour récupérer son équipement ? Ce qui veut dire qu'elle a un truc encore plus gros de prévu. Et bien... Chapeau l'artiste. Elle vous a bien eu. C'est un sourire que j'entends. Vous souriez là ? A plus tard. La Spectre Spidey s'est fait encore doubler. Mais je sais pas en fait Donald Renew je trouve c'est un des... Bon c'est vrai qu'on en entend énormément parler ces dix dernières années. Pour plein de raisons. Je veux dire il a une émission sur le stream. Comment ? Il essaie d'être beaucoup plus proche. Enfin il est beaucoup plus proche. C'est même pas qu'il essaie. C'est qu'il est vraiment beaucoup plus proche de sa commu en fait. Et honnêtement... Pour moi c'est... Comment dire ? C'est normal. Mais effectivement de le voir tout le temps... Ca peut faire ce côté... Ouais bon au bout d'un moment... A l'aide. Mes auditeurs n'ont pas besoin de moi pour se rendre compte que la secte. Ou le gang. Ou l'organisation terroriste des T. On ne sait même plus. Est hors de contrôle. Nous sommes en ligne avec un survivant de l'une de leurs attaques. Je comprenais pas pourquoi Spidey en fait... Il était en train de... D'être en stealth ceux-là dans le machin alors qu'ils pouvaient vite. En train de poser des coups. On aurait dû évacuer. Mais apparemment il y avait aussi des snipers frais à nous abattre si on essayait. Dans quel monde vit-on ? Heureusement, la police et les démineurs ont arrangé la situation. Et Spiderman ? Et Spiderman ? Raccrochez, j'arrête ! Désolé. Il est difficile de se comprendre quand tout le monde parle en même temps. De toute évidence, cette personne est traumatique dans cette expérience terrifiante. D'ailleurs, vous trouverez des liens pour faire face au stress post-traumatique sur notre site. Encore un service offert par J. Jonah Jameson. En fait, Triple G, mine de rien, c'est quand même un bon gars. C'est juste que son obsession avec Spiderman, elle est terrifiante. Et ça fout tellement de choses en bordel dans les comics là-dessus d'ailleurs. C'est pour ça que j'aimais bien son incarnation, du coup, dans la trilogie de Rémy. Parce que honnêtement, ce J. Jonah Jameson était plus humain. Même si bon, il avait ses petites obsessions mais il irait pas jusqu'à le nuire. Personnellement, il est en mode, je vais absolument prouver que c'est une menace. Mais il va pas créer des preuves pour prouver que c'est une menace. Donc c'est pour ça que c'est assez cool. Mais en vrai, ouais, l'univers de Spiderman, personnellement, j'adore. C'est un univers que j'ai été bercé depuis le dessin animé des années 90. Avec le dessin animé où on voyait d'art de ville de temps en temps. J'ai encore la cassette que j'ai tellement revisionné, bordel de merde. Et c'est comme ça que j'ai connu Spiderman principalement. Puis après, bien sûr, trilogie Rémy, les deux épisodes avec Andrew Garfield. Donc avec Donald Renew en comédien de doublage pour Spiderman. Qui est devenu maintenant ma grosse base de voix quand je pense à Spiderman en français. C'est automatiquement Donald Renew que j'entends. Même si, pour Donald Renew, j'entends plus le personnage d'Infamous Second Son. Que j'avais fait au tout début que j'avais ma PS4. Et qui était un jeu incroyable. Un des jeux avec un système de bon ou de mauvais choix. Et si tu faisais que des choses négatives, en fait, t'avais un karma qui devenait négatif. Et du coup, l'histoire basculait côté négatif. Et si tu faisais que des bons choix, bah en fait, ça basculait côté positif. Il y a une fête d'Halloween. Ouah, il y a un mec déguisé en électro, là. Il a un costume d'électro, il faut que je trouve. C'est bien en fait, j'ai un costume de Spiderman, mais pas vraiment un costume de Spiderman. Il y avait un mec déguisé en électro, c'est insane. Là, il y a beaucoup de Kigo ont mis pendant. Bon que je trouve. Le électro, là, oui, le là, lui. Le costume d'électro, là, il est incroyable. Je dois le retrouver avant lui. Donc vautour, scientifique. Ah putain, je viens de caler. C'est le vautour. Le docteur Connor, c'est mystérieux. Oh merde. Salut, gars. Dommage que je peux pas le faire. C'était très drôle. Oh bah tiens. Excusez-moi. Vous êtes le docteur Vélanie ? Oh Spiderman, mon ami juré ! Tu ne m'auras pas cette fois ! Oh non, de la fumée ! C'est mon seul point faible avec les petits couteaux. C'est un problème vraiment, on se dit amazing Spiderman 1 du coup. Ça est proche Spiderman ! Tu peux m'échapper ! Attends ! C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Vélanie. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui toi ? Votre gentil voisin Spiderman. Ha ! Petit comique. Attends, le mec il a des réflexes d'enculé et tu dis euh petit comique. Et bah putain. Oh ! Attends, je viens de réaliser cette salle avec le RTX. Oh la vache ! Pas trop que je regarde. Roi ! Roi ! Roi ! Mangez ! Mangez ! C'est mignon ! Ah c'est les costumes de base. C'est horrible ! Je peux vous entendre crier ! Coucou. Ce type qui jette les sucres en riz est peut-être le docteur Vélanie. Il faut que je trouve comment monter. Je peux pas utiliser l'étoile. Comment je vais pouvoir monter ? Bah l'ancienne ! Avec tes jambes ! T'as du parcours ! T'as du parcours ! Plouche. Mangez ! Mangez ! T'es mignon ! Pluuuche ! Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui là. Le lézard avec la blouse blanche. Oh putain c'est incroyable ! Oh putain c'est incroyable ! Et le scorpion ! J'ai pas un coup de pouce. Mais c'est Spiderman-leus ! Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés va falloir m'affronter. Euh, Spiderman-leus. Alors Spiderman-leus ? Alors Spiderman-leus ? Oh, la peur de ma grosse-corne ! C'est un fouton. Eh, mais non ! Mais ça va oui ! Eh, tout se trouve, tout se trouve ! Je veux me racler Spiderman-leus ! Alors ça, ça va pas aider Ça va vraiment pas aider ça Triple J il va totalement péter un watt Ça va être trop trop drôle C'est une technique pour monter En fait je m'attendais à qu'ils prennent la porte T'es pas qu'ils grimpent sur le mur mais ok pas de soucis Ok ok Quel enfer Ah d'ailleurs j'y pense Pourrais je le disais un truc après Calmez vous Dites moi simplement ce que vous voulez C'est une blague non C'est des faux flingues Oh va t'asseoir Relâche le Oh fuck Ah Oh putain C'est vrai qu'eux ils sont casse couille Tu sais quoi Voilà Tout le monde va bien Parfait Et bah Joyeux Halloween Ouais du coup le truc Je pense qu'il va être mis en place bientôt Ça va être les Les bonnes sessions Mario Kart Assez régulièrement Parce que j'ai récupéré du coup l'online aujourd'hui Et euh Honnêtement honnêtement Bon Bon c'est super fait Du coup il y aura des sessions Mario Kart un peu souvent Oui 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 Je vais pas les cendres Je vais juste au moment Ah c'est étoile électrique Merde Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voilà. Où est-ce qu'ils ont emmené Delany ? Là je pouvais faire ça ? Bon attends. Une mention d'état. Il doit y avoir un autre chemin. Voilà. On prend un peu le dawaaa. Ha 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 ! Ça marche pas, c'est pas drôle. Ça aurait été très drôle. Vraiment, la gestion de lumière aussi, elle est folle sur ce genre. La gestion de la lumière, c'est tellement ce qui fait tout dans un jeu maintenant. Minecraft par exemple, c'est la gestion de la lumière et des ombres, hein. Qui a encore plus le jeu incroyable et que tu le redécouvres limite quand tu joues avec des shaders. La première fois. Vraiment, je peux plus aujourd'hui me passer de shaders quand je joue à Minecraft par exemple. Ça m'est impossible. Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire d'Oscore. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, les... What the fuck ? Oh merde ! Son... Non ! Docteur Morgan Michaels. Merci. Non ! Oh ! La bite ! Oh son pouvoir, il est terrible ! Vraiment, le pouvoir de Mister Négative, c'est toujours le pire. Enfin, c'est un des pires je trouve. Par exemple, t'es sûr et certain que le Spider-Man de Tom Holland, il serait tellement dans la giga merde face à Mister Négative. Même si au final, ça a été un peu INT. Avec le Fist, du coup, dans No Way Home. Ça n'empêche que, bon... Ça fait quand même quelque chose ! Ah, bite ! Bite ! Ouh ! Oh, j'ai cru. Bon. Tac. Et... Toi, là-bas. Ouais, tu vas faire pareil, là-bas. Parfait. Le compte est bon. Je dois trouver lit. Alors, tu sais, Peter, pour ouvrir une porte... Il y a une poignée. Tu la tournes très légèrement vers le côté droit de ta main. Donc, tu enclenches la poignée. Tu pousses ou tu tires. Généralement, tu tires vers toi. Et la porte est le sou. C'est tout ! Je trouve ça tellement violent, ça, comme principe. Attends, je vais pas... Ouais. Je vais... Juste à mettre des mandales et... C'est qu'un mauvais moment à passer ! Putain, la... Excuse-moi ! La patate de forain dans sa gueule, quoi. Oh merde ! Déjà, lui, il était vénère. Non, pas encore, lui. Si la violence ne suit pas, c'est que vous ne l'utilisez pas assez. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh putain. Vous allez pas me croire, mais je fais ça pour votre bien ! Aouh. C'est quoi ? Surtout lui, il faut que j'assume, là. Ouf ! T'as pas aidé pour ton image, hein, Peter. Vraiment. Yori, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Li. Bien reçu. Aïe, aïe, aïe. Spiderman, qui est ce docteur Michaels ? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Ouais. 2000% que Sable, elle travaille un peu avec Martin Li quand même, hein. Moi, j'ai... Ok. J'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Quel enfer. Bon, il y a une mission défile à côté, on va la faire. Alors. En fait, le seul truc qui me pose problème avec le... Le doublage de jeu, c'est que j'ai l'impression qu'ils en font des caisses des fois. Voilà, comme là. Mais je sais qu'ils se basent énormément sur ce qui est dit... Enfin, sur le... Comment ? Les voix originales. Voilà. Et Ouestabo ! C'est la seule chose qui me pose un peu problème sur le doublage du jeu, mais sinon il est propre. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborn. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Ouais, c'est le pro... En fait... Merde. Je suis con, en plus je l'ouvre pas. En fait, ouais, c'est... Quand c'est les conversations téléphoniques comme ça, en fait, le doublage, il est... Perturbant. Par contre, quand c'est physiquement... Comment chaque personnage dans une même scène, etc. Sans que ce soit par téléphone. Honnêtement, c'est ultra quali, y a pas de soucis. Je m'inquiète pas là-dessus. C'est vraiment le moment où ils sont au téléphone, où des fois, j'ai l'impression qu'ils surjouent. Putain. Il est bien le juin. Mais putain, des fois, tu peux pas faire... Tu peux pas faire quelque chose à côté, y a tellement de trucs à la seconde. ...en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de fuser les témoins. Mais... D'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants ? Nos voisins, nos maris et nos épouses ! Salut Doré ! Salut ! Ça va bien ? J'espère que t'as passé une bonne journée. ...etre la prochaine victime. Tiens, pour une fois qu'il m'a pas taclé. Perturbe. Alors oui, Soon, Ranger, du coup, va faire une petite pause très rapide. Parce que je suis en train de migrer sur... ...sur un autre chatbot, qui est du coup celui de Stream Element. Et faut que je reconfigure les commandes, etc. Donc il va être un peu en pause. Donc il y aura pas d'inquiétude. Faut juste que je m'y mette. Celle-là, c'est bon ! Bon, c'est cool. Mais n'oubliez pas que vous avez les mods LULZ maintenant ! Les followers ! Qui est très très cool. Que j'aime bien, j'aime bien. Et les abonnés vont avoir à la prochaine... ...au prochain palier des mods. C'est les mods, du coup, JPEP. C'est une version animée de LULZ, du coup. Qui est assez drôle, je trouve, aussi. Et voilà. Bah ouais, elle rend bien, je trouve ! Elle rend très bien, je trouve ! C'est pas terrible ! Ouais, non, c'est pas terrible, je crois. Je confirme que c'était pas terrible. Mais je t'ai pas concentré dedans. Du coup, voilà, il y a des choses qui se font. Les badges aussi ont changé. Euh, attendez. Regardez. On peut voir. Euh, c'est plus la même chose. Les subs sont déjà au courant, mais voilà. Je peux pas laisser ces bombes exploser ! Il y a des choses qui ont changé. Ça a level up. Doucement mais sûrement. C'est cool. Un, deux, trois casades. Trac, trac. Bon, on part de suite. Tiens. Là, c'est ça que je veux faire en fait. C'est que je veux le... L'attraper, mais c'est pas le bon bouton. Là, je panique, du coup je fais de la merde. Non. Non. En fait, t'es obligé de faire ça du coup. C'est de la merde. Ça m'énerve de pas avoir faite sans faute pour ce criminel. Je suis taré. Ah, 300 points ! C'est faisable, c'est faisable. C'est largement faisable. On va les faire. Plus je les... Est-ce que plus que je l'essaye, plus je récupère des points de défi ? Ou euh... Ou c'est pas accumulable si je réessaye justement ? Pas de soucis, Friddy. Merci des passés. Débéco, débéco. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon appétit à toi. Tout ça, tout ça. Prends soin de toi. C'est très, très important. Ah, ah, non, non. C'est bon. C'est pas bon. Je fais de la merde. Hop. Je dois trouver la dernière. Hop. Putain ! La galérance ! Voila ! Du coup, je vais checker. Putain, si, c'est cumulable ! Ouais, mais c'est pété ! Comme système, du coup, c'est cumulable. Ça veut dire que je peux les faire plusieurs fois mais sans problème et les farmer avec la mission la plus simple. C'est pas drôle, ça. Défi du drone. Ah, c'est le même qu'hier. Let's go. Je vais en chier. J'ai tellement de trucs en tête, en vrai, là, pour opti, ce qui est opti pour les streams. C'est un enfer. Mais j'ai pas le temps ni l'énergie pour mettre ça en place. Putain. La fake, c'est compliqué. Bon, après, j'ai un petit trello qui me permet de... Ah bah, nich. Qui me permet quand même d'avoir un rythme et des objectifs très légers par rapport à la chaîne Twitch. Parce que quand je dis chaîne Twitch, ça compte tout. Ça compte chaîne Twitch, ça compte les réseaux sociaux, ça compte les best-of, les VOD... Enfin bref, tout ce qui gravite autour, même le Discord du coup. Et ouais honnêtement, ils commencent à se remplir. Pas en vrai ! Pas trop moisi niveau de déplacement je crois. Allez ouf ta gueule. Par contre il y a des... En fait il s'accroche à des points clés que je viens de réaliser. Là par exemple il s'est accroché... Ici. Je l'ai arrêté. Je vais vous tuer. J'ai failli faire de la merde. Eh ! En vrai c'est faisable le x3. C'est largement faisable. Pas que je foire mais c'est faisable. Allez. Là, je le vois ! J'ai pas réussi, je voulais m'accrocher à un truc mais il a pas voulu. Pas grave. Tac. Hop. Oh fuck. Wow wow wow. Ok. Mais monte ! Mais grimpe du con ! Quel enfer ! Attendez. J'en refais. Que j'ai fait de la giga merde. Je dis grimpe du con mais en fait c'est moi qui fais le problème. Donc l'armure là par contre... Enfin l'armure, la tenue là elle est insane. Ce costume est tellement fou quoi. Les costumes de Spiderman de manière générale c'est... C'est goldé. Attendez. Merde. Ah oui, je l'ai fait du coup. Donc en gros j'en chope 3 c'est ça ? Mais x3 c'est plus 3 ou c'est genre il y en a un et tu l'as x3 ? Mais ça n'a pas de temps parce que du coup c'est quand même plus 3. Je sais pas. Si les points de défi en fait c'est juste faire multiplicateur en mode... Tous ceux que t'as en fait sont multipliés par 3 c'est vraiment un enfer. Ah et à savoir c'est pour ça que je galère autant aussi sur ce jeu. C'est que je joue en difficulté max. En spectaculaire je crois. Et c'est rare que je joue en difficulté max sur des jeux. Le dernier en dette c'était Skyrim. Et ça c'est la force de rouler sur le jeu. Tu trouves des autres motivations pour y jouer quoi. Non c'est Fallout. Je suis con, je suis con c'est Fallout 4. Avec son mode survie et j'avoue par contre il me donne envie en ce moment là. J'ai refait une petite run sur la PS4 du mode survie et... Honnêtement... C'est une possibilité que je vais setup mon Fallout 4 PC. Et qu'on fasse des trucs dessus. Donc à voir à voir. Dans mon secteur d'activité, pas trop mal laisse à désirer. En bonus ça fait quand même pas mal. Après c'est le bonus mais est-ce que j'ai fait une merde ? Est-ce que j'ai tout récupéré ? Je sais pas si j'ai tout récupéré en fait. Non c'est Ultimate. Je crois le niveau de difficulté max. Je sais plus. Je vais regarder après. Parce que ça me... Ça me reste dans la tête là et ça va pas partir. Voilà le drôle. Là je vais peut-être pas remater un soir des Spider-Man. Bon. Je vais faire une surdose de Spider-Man à force sinon ça va pas être une bonne idée. Hop. Même si y'a un petit... Into... Into the Spider-Verse ça peut être sympa. Ouf. Géant au feeling. Même si y'a la série Seigneur des Anneaux que j'ai envie de regarder en étant totalement un sac à merde de l'univers de Seigneur des Anneaux. Mais... Là j'ai une chance d'attraper le drone. Bien mais pas parfait. Ah putain le seum. Bon on y retourne. Je m'en fous. J'y retournerai. J'étais pas loin. J'ai presque tout réussi. C'est juste que j'ai foiré. C'est... À un moment je suis parti sur la droite au lieu d'aller tout droit. Ça c'est mon problème dans la vie de tous les jours ça. Activer des tours de surveillance pour réfléchir... Bon ça ça a été fait depuis un moment mais... C'est vrai que ça c'est quand même pratique pour se rediriger. C'est pas grave si on est pas dedans pile. Ça passe quand même en fait au niveau de... Du compte. Donc euh... Honnêtement ils sont gentils. Ils ont pas fait une hitbox d'enculé euh... Hop. Donc ça c'est cool. C'est assez cool. Ça se fait euh... Vraiment naturellement. Ouh putain. Alors celui-là. Il m'a perturbé mais je l'ai eu euh... Je l'ai eu trop bien. Non. Lui par contre je l'ai pas eu. Peut-être ça, ça va me coûter euh... Couter du temps. Maintenant je peux attraper le drone. À 20 secondes. Nice. C'est bon. En vrai ça va je gère bien. Donc là j'ai plus de mission secondaire. Je vais voir... Enfin de mission annexe. Non c'est mission secondaire. Là par contre je suis full mission... Mission annexe sur le bop. Voilà. Putain la vache par contre. En fait les missions annexe viennent de temps en temps quoi. Et je pense que ça vient au fur et à mesure où tu avances dans l'histoire. Bah je vais faire celle-ci. Aider Howard. Ça fait un moment qu'elle est là et euh... Donc à faire. Dès que je l'ai fait au moins elle est tranquille. Elle est bouclée. J'ai plus à mon souci. Au moins c'est honnête. Oh yes. Parfait. Mais n'empêche il a un gros coup de détente aussi ce Spider-Man. Je crois que c'est pour ça qu'il est autant cool et autant bien apprécié. C'est vraiment les mouvements. À part deux, trois moments où il faut vraiment être skillé comme pas possible pour réussir. Honnêtement les mouvements sont assez intuitifs. Tu prends du temps. Dès que tu comprends là aussi la... La... La maniabilité globale. Oh putain. Oh le respect lui il s'en bat les couilles. Parce qu'il est même un voleur. Ou peut-être parce qu'il pense avec son... Lance-toile. Ha ha. Spider-Man, je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te prévenir. Comme on dit, on n'empêche pas un chat d'avoigner. Et... Tu vois. Mon... Mon stagiaire me vient encore dans les oreilles. Pardon. C'est... C'est un chien ! Je crois que c'était un chat. Ah puis on s'en fiche hein. La métaphore fonctionne quand même, non ? Des chiens, des chats. Fichez-moi le clan, j'arrête. Oh quel sac à merde ! Mais quel sac à merde ! Howard ! Ça faisait un bail ? Comment va PG ? Il est pas en forme. Ses cousins lui mentent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprio ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist. Le temps de se retourner. Ha ha. Désolé. C'est vrai que les proprio new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. PG est le seul qui m'est retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi ? Je bouge pas mal dans le coin. Et t'en a qui se plaignent de pas avoir... Vous voulez les voir si je les vois ? Ah yes ! Nouveau. Ok. Bah nice. Let's go. Je vais pas les faire aujourd'hui, mais je vais les faire en off, c'est sûr. De toute façon, on est encore en stream vendredi. Si je suis pas trop un débilus. Ouais, c'est vendredi. Donc on pourra... Je pense qu'entre temps, donc demain et jeudi, je pourrai peut-être avancer un peu là-dessus. Juste un peu, je vais pas non plus le faire complet parce que c'est pas... Voilà, j'ai pas envie de tout faire non plus en off. Tout ce qui est annexe parce que ça peut être simple aussi d'en faire en stream. Honnêtement, je suis assez content, c'est que ça avance plutôt bien. Euh... Si je faisais des sessions plus longues, je pense qu'on aurait déjà fini... Si on avait fait des sessions de 5 heures, je pense depuis le début... J'aurais largement fini, je pense, la campagne principale. Mais bon, ça c'est mon principe. 3 heures de stream max... Je pense que c'est déjà honnête, hein, honnête. Pour moi, là, actuellement, honnêtement, oui, c'est honnête. Faut j'arrête de dire honnête et honnêtement, on va croire que c'est vraiment pas le cas et que je me force à le faire. C'est un enfer. Faut que... Faut que je reformate ma bibliothèque de mots personnels, là, je crois, en ce moment. Et que je fasse des choses là-dessus. Parce que... Ça va devenir compliqué longtemps, sinon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Putain, il y a un pigeon pas long. Bah attends, on va en faire un. Je veux voir comment on sait déjà. Un des pigeons de Warb ! Et en plus, il a... Attends, je le rattrape comment ? Mais je l'attrape comment ? Je suis content que mes pouvoirs soient utiles. Bah, tu m'étonnes. Ah, comme ça. Je te tiens ! Attends, c'est pas le pigeon que j'ai attrapé comme ça et que j'ai balancé ? J'espère vraiment que c'était pas le pigeon que j'ai fracass contre le sol, là. Parce que ça faisait un bruit de tôle. Donc je pense que le pigeon, c'est pas vraiment un pigeon. J'ai vraiment un souci avec... Je pense pas voir. C'est pas grave, l'eau. Hop là, désolé. Je baille un peu, c'est parce que je m'étire. Mais ils ont un souci chez Oscorp ? Dans cet univers parce que... Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Les caps du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Il y en a quatre ! Qu'est-ce qui se passe ? L'équipe de sécurité, répondez. Il y a bien sûr les hommes de sable, là. L'alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un oeil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... À toutes les équipes de sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu. On poursuit l'inspection à l'extérieur. Quoi ? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Non. Oh putain, et puis bien sûr il y a des drones maintenant. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle ? On sépare, évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Merde. Ok, plus que deux modules. Merde. À toutes les équipes de sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. Pour en train d'analyser les données, restez vigilants. Oh, je l'ai esquivé ! Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Et il me faut une équipe pour balayer le 85ème étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Putain, vraiment ? Je dois y aller. Salut MJ. Je suis au milieu d'un truc là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, je t'en prie, ne fais pas de folie. Mais elle va faire de folie. Non, je peux accéder au bureau de Norman. Pour voir où je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage. Bon encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non ? Il y a que des araignées comme moi. Ok. Ok, ok. Attendez, je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de... Ah oui putain, Wilson Fisk. Quelle statue de Nio ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue de Nio de la salle d'encher. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Bingo. GR 27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? C'est quoi un CRISPR ? Oh putain ! Oh la vache ! Le bon... Attends, c'était... Je peux pas... Merde, je peux pas. Le mauvais... Euh... Ok. Un mécanisme de livraison virale va cibler incorrectement le système immunitaire. Ah merde ! Les sujets infectés sont extrêmement contagieux. Un sujet exposé. 7 jours plus tard, les 40 sujets meurent. Merde ! Oh putain de merde. C'est flippant. Ah yes ! Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies. Mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Ça par contre, c'est con. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Mais c'est de la bite ! C'est de la bite comme système ! À partir de quel moment tu te dis que... Ouais non mais, j'ai rien dit. J'allais dire justement à partir de quel moment tu ne détruis pas ça. Quand t'as voulu créer quelque chose qui aide, à la toute base. Donc au final ça se transforme en arme mortelle. D'où tu te dis pas de supprimer et de détruire la chose. J'ai oublié que c'était des hommes d'affaires. La rentabilité. C'est une arme qui peut fortement aider le gouvernement en fait. Mg, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques. Mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le Docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi d'entre eux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur. Le site de Central Park c'est pas le gros... Ouais c'est le gros truc que j'avais vu la dernière fois. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde la... Va ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y ai un partenaire. S'introduire dans les locaux de sable, ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Bah me dis pas qu'on va... Ouais, c'est ça. Bah let's go ! On va essayer de pas mourir. Hop. Un peu là. On dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi par exemple, un esprit au potentiel illimité, enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il est patrouillé. T'as plus la bite hein son projet si vous voulez mon avis. Mais bon. Dans tous les cas on verra bien. Où est-ce que tu te caches, M.G ? Et on va s'adapter. C'est à eux déjà ? Putain ! 15 minutes plus tôt, avant le drame. Putain ils ont pas utilisé le même... même timbre de voix j'ai l'impression. Enfin ils ont pas utilisé les mêmes lignes de dialogue. Ah faut que j'ai vu. Je dois filer. Maintenant. Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ça doit être Standish. Il est là quelque part. J'imagine des choses. Qu'est-ce que... Ah je pensais que ça allait être la bite. Mais ok. Qui ce qu'ont à droite ? Ah c'est Standish putain. On se dépêche. On se dépêche. Standish. J'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. Oh mais la merde. M.G. Qu'est-ce-t-on en train de foutre ? Je me suis pas grand. Ah je suis pas grand. Je suis pas grand. Qu'est-ce que ça marche ? Mais d'où, d'où il m'voit ? D'où il m'voyait et d'où il m'a pas vu. Genre vraiment. C'est totalement pas par là que je devais aller. Le kit ils sont aveugles. Genre ils sont vraiment aveugles. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'enfer. La concentration. Où je monte ? Ok. Et je répète toujours ça à chaque fois qu'il y a ça mais je n'aime pas les jeux d'infiltration. C'est de la giga merde. Ce n'est pas amusant. C'est chiant comme la pluie. Autant la furtivité dans les RPG ou autre c'est quelque chose qui... C'est quelque chose dont je m'en fous parce que ça fait partie vraiment du gameplay. Autant quand c'est juste de l'infiltration comme ça, j'ai envie de péter un câble. Alors j'ai failli me faire voir je sais mais... Négatif. C'est la tente de Stendish. C'est d'un que Michael se traîne. Putain le monde ! Osborne refuse de le confier à quelqu'un d'autre. J'espère que son ego ne lui pétera pas à la tronche ou à la nôtre. 5 sur 5 central. R.S. Attends faut que je fasse comment ? Pourquoi je me dis que voir le... enfin avec le garde là-bas... Ce serait la solution. Ouais c'est ça putain. J'suis sorti de son... son rayon. D'où elle m'a vu ? Enfin d'où il m'a vu ? Genre il... Quel enfer ! D'où il m'a vu ? C'est impossible ! C'est la tente de Stendish. C'est dingue que Michael se trimbale avec le souhait du diable. Mais quelle arnaque ! Genre il m'a vu ? Allez. J'ai peut-être quelque chose central. Dégage là-bas sac à merde. Putain. J'ai peut-être quelque chose central. Attendez. Là ça va être rapide. Rien ici. Je reprends ma patrouille. D'où ils font des rondes avec ces véhicules là ? Ouais il a l'air un peu de galérer quand même. Pas de soucis BpX et j'espère que tu vas bien. Désolé je sais pas de quand date ton message mais j'étais concentré sur la phase d'infiltration. De mort ? Qu'est-ce que c'était ? Ouais je le fasse avancer vers là-bas. Mais euh... pas de soucis, pas de soucis. Ça va bien, ça va bien. La phase elle est compliquée, elle est galère comme d'habitude. Avec moi et les phases d'infiltration. Mais honnêtement euh... Ça se fait euh... Ouh. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. La 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 la. Et du coup euh... Bah bon courage BpX, bon courage. Euh... ça va aller, ça va aller. Oui je sais que c'est bateau de dire ça mais ça va aller. Fais des bonnes choses pour toi et ne force rien du tout. Sauf parce que tu ne peux pas euh... Tu ne peux pas repousser on va dire. Et que tu ne peux réellement pas repousser. S'il veut me tuer. Dites-lui. Dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons. Ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? Ok. Qu'est-ce que... Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé Charlie. Ok, faut y aller. Ça sent la merde. Ça sent fortement la merde. Ah ! Ok, elle a pas l'air contente. Après... Je veux pas dire mais... Elle fait des trucs dangereux quand même. Une dernière chose. Désolé Charlie. T'as son un mec. Tu piétines mon travail d'approche. Oh putain le freeze. Le freeze... Le même freeze frame hier. Que dit Kier ? Quoi ? MJ. Non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok. Tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je... Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci MJ. Oh fais pas ça MJ. C'est trop dangereux MJ. J'ai peut-être pas des supers évoires d'araignée mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaire armée de... Tu sais quoi ? On peut changer de sujet là maintenant s'il te plait ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels ? J'ai trop de choses à dire. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non rien de spécial. Écoute Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Oh putain. Parker. Parker. Ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué monsieur le super héros. Non mais mec mec mec. Honnêtement. Réellement. Elle agit comme une connasse. Je veux pas dire comment. Je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu. Ça va me détendre. Je suis d'accord que comment elle est parfois en sucre. Que... Elle a à faire ce qu'elle a à faire. Qu'elle doit faire etc. Mais face à des mecs armés comme pas possible. Face à des personnes qui peuvent réduire littéralement ton crâne en un putain de... Comment ? En une putain de poudre à canon. S'ils en ont envie à la force du pouce. Tu ne fais pas ça. Comment ? Autant oui. C'est limite de dire à Peter. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça etc. Mais il a raison. Il a raison. Alors effectivement. C'est pas la bonne approche. Parce que oui. Il la materne complètement. Enfin il la paterne. Et du coup. Ça reste. Ça reste débile. Ça reste débile. Et en vouloir à Peter. De vouloir juste. Je sais pas. La protéger. Parce que bah. Comment dire. Quand t'apprécies quelqu'un. Quand tu sors avec quelqu'un. Généralement. T'as pas envie qu'il lui arrive des conneries. Des bricoles. Donc t'attends à surprotéger potentiellement. Ça je dis pas. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends. Je suis pareil. J'en parlerai à tant que mai. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Mais même là. Wouah. Mais cette réaction. J'ai perdu toute l'empathie que j'avais pour ce personnage en deux secondes. C'est wouah. C'est douche froide. C'est de l'inconscience. C'est... Enfin bref. On peut pas partir trop loin non plus là dessus. Y'a une mission secondaire ici. Encore pas un truc. Mais wouah. Quel enfer. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Enfin bref. Wouah. Ça m'a fait bizarre là. La situation. J'étais en mode. Ah ouais ok. NP. Ah merde. Il ressemble beaucoup à... Très bien Philippe. Ah comment elle s'implique même. Je rencontrais carrosse. Si t'apprends que quelqu'un d'autre a disparu. Fais moi signe. Bon. Il faut que je retrouve l'endroit où a été prise cette photo. On voit la statue de la liberté. Donc ça doit être tout au sud par rapport à ici. Loin de l'université. Peut-être qu'il y a des affaires. Ok. On va savoir où c'est. Philippe. Je me dirige vers l'endroit où la photo a été prise. Elle date de quand ? D'après les méta-données il y a une demi-heure. T'as l'air doué ? C'est toi qui a développé le traceur facial ? Ouais. C'est mon sujet de test. J'espère que ça te permettra de trouver un job. Si ça marche, tu peux m'ajouter à tes références. Eh bien ? C'est clairement pas du côté de l'université. Je dois aller vers le sud. Bah je vais vers le sud là. C'est marqué au niveau de la carte. Je vais vers le sud. Hop. Oh non. Ah désolé j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bah. Et ouais. Quel enfer. Quel enfer. My bad. Ah allez c'est faisable. Hop. La statue de la liberté est où ? Par rapport à là. Donc. Normalement c'était. C'est sûrement au sud de l'ESU. Du côté du quartier des affaires. Quartier des affaires c'est là. J'y suis. On voit la statue en arrière-plan. Donc ça devrait être quelque part vers le bas de l'île. Mais. Ta gueule. Peter ferme ta gueule. STP. Je cherche. Une boucle. Des arbres et de l'eau. Le bâtiment doit être à côté d'un parc. Je vais me casser les couilles. C'est pas fou je crois que c'est une remarque vers là-bas. Attends. On dirait une terrasse sur un toit. Oui c'est une terrasse sur un toit. Je cherche justement. Voilà. Et là. Eh vraiment. Peter ta gueule. Mais oui du coup c'est pas là. Est-ce qu'il y a un ? Oh l'enfer. Bon on va regarder vers le bas du coup. Mais. Oh quel enfer. C'est pas si il l'ouvre. En fait j'aurai eu plus de précision sur euh. De quel sens elle est tournée j'aurais pu euh. J'aurais pu réussir à bien euh. A bien jonger dès le début mais là. Il y a du coup à côté d'un parc c'est là. Il y a des arbres. Attends. Hop. Voilà. Là. Là-bas. Ça doit être là. Le jeu qui laisse pas hein. Oh putain. Ouf. Là-bas ça doit être ça. Bâtiment en feu. Ces étudiants se comportent comme ceux de la fête d'Halloween. Ils doivent les avoir corrompus. Le bâtiment en feu quoi. Quel enfer. Bon. Ouuuh. 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 Je se répands, il faut agir vite Mec Bon, c'était le dernier Ah l'immersion incroyable Je fail, tellement autre chose Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout allait bien et tout à coup J'étais en colère Je ne contrôlais plus rien Autant les visages J'avoue que sur ce jeu c'est bien foutu mais là On dirait que le gars il est constipé C'est terrible Désolé, il n'y a pas de bus et aucun taxi disponible Mais j'arrive dès que je peux On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui Bon On va s'arrêter là-dessus Au prochain jour Chers amis, il existe une subtile différence entre la théorie du complot Et l'identification de schéma clair Moi j'ai l'œil Et je peux avancer sans hésiter Qu'il y a un rapport entre les attaques des démons Contre Oscorp et Norman Osborn Le motif Difficile de prêter un motif à s'être détraqué À part leur masque Pardon Ouh, ça commence à tirer un peu Let's go Let's go, let's go, let's go Quête principale On laboure On laboure Je m'étire, je m'étire Ah et puis le coup de poupe là Ça est vraiment, pardon Hop là Bon Ok Pardon pour le retard Bonjour Peter Bonsoir Ça ne fait rien Tu peux vérifier les neurocapteurs Il nous faut un temps de réponse tout court Bon, je charge Ok, juste avant, je fais ça Et voilà Parce que je savais qu'il m'en restait deux Mais je pouvais pas les débloquer pour l'instant Allez, place à la science Qu'autre chose Qu'autre chose Du coup ça se passe Là Ouais, il faudrait que je vire celui-là Mais à part comme ça Bon, je vais faire plus celui-là D'abord Là j'avoue qu'il commence à être corsé ces bâtards C'est terrible Ah non, parce qu'il faut le doubler celui-là Donc je suis obligé En fait, je dois être obligé de faire ça En fait, je suis obligé d'en mettre un double Donc c'est peut-être pas ce double-là que je dois mettre Parce que je dois peut-être, par exemple, celui-là Et après, par exemple, je dois peut-être mettre celui-ci Ah, et puis celui-là Ok Là, par contre, ça va être un peu plus chaud Dans tous les cas, je suis obligé de mettre celui-là Parce que j'en ai pas d'autres qui apparaissent sur le côté Merde Du coup, je fais ça Mais voilà, il y a ça Le souci est que je ne peux pas faire ça Par contre, comme ça, je peux Ce côté-là Par exemple Ah bah non, oui Il y a ça Je tente des choses C'est de la merde Je tente des choses Mais c'est de la giga merde En vrai, il y a peut-être une solution qui est faisable d'un côté Mais pas de l'autre En fait, il y a soit celui-ci Du coup, je peux utiliser Ça, et par exemple, je ne sais pas moi On met le rancun Ça va, ça va C'est chaotique C'est chaotique Sauf que du coup, ça fait ça Ah mais Non Non, non, c'est de la merde Donc, il faut que j'analyse Il y en a au moins deux des trois là Que je dois mettre tout à droite Deux des trois là que je dois mettre tout à droite Si je mets celui-ci Le souci qui est C'est que du coup, il y a la barre là Mais je dois remplir sur le côté droit Donc, il faudra que je supprime automatiquement la barre à gauche Donc, si par exemple, je fais ça Ça, c'est parfait Sauf que du coup, la barre du milieu, elle est nickel C'est pas ça Après, je peux faire par exemple, ceci Bien Par exemple, je peux faire ceci Mais du coup, là, j'ai une double barre Et là, j'ai une barre à mettre Donc, il faudrait que j'élimine les deux là Sauf que j'ai aucun truc qui me permette d'éliminer ça Ah si Si, si Ça, mais le problème, c'est que Bah, automatiquement, il y a une barre en tout Donc, c'est pas ça Donc, dans la logique, ce serait ça Il me faudrait quelque chose qui élimine les deux barres du milieu Et j'ai pas Donc, c'est pas celui-ci On va essayer celui-ci Ça pourrait être celui-ci Et ça revient du coup au même problème que tout à l'heure Il me faudrait un truc qui élimine Ah, pas ça Parfait Donc, j'ai peut-être trouvé la solution à droite Maintenant, à gauche À gauche, il faut absolument faire apparaître une barre à gauche Donc, je peux faire ceci par exemple Et ceci Vas-y tranquille Ah bah, c'est bon Voilà, il faut faire par ordre d'élimination Il ne faut pas y aller ou juger comme je fais d'habitude D'habitude, sinon ça va l'enfer Glycero 3, phosphocoline Je ne connais pas Je dis ça en mode surprenant Mais ouais, c'est normal Regardons ça Je suis débile Donc là, c'est la même Sauf que là, du coup, c'est un peu plus... Donc là, il me faut automatiquement une barre à gauche Donc, si je fais par exemple ceci Ça fait que j'en ai une encore à rajouter à gauche Et une à virer Donc, une à rajouter à gauche et une à virer Je peux faire ça, par exemple Mais du coup, j'ai deux barres là-bas Sauf que je peux faire ça Et je suis tranquille Là, du coup, on revient au même schéma Il me faudrait une, voilà Donc là, c'est parfait Et là, du coup, j'ai juste à rajouter les trois dernières Ça va, ça c'est assez simple Du coup, quand tu arrives à faire au moins les deux premiers Et que tu dois mettre tous les motifs Ça se fait sans réfléchir le dernier Et j'y vais vraiment avec de la vraie intelligence C'est pas Magui, une conne des joueurs C'est de la vraie intelligence Nanocâbles en phosphure de gallium Bon, après, c'est pas non plus archi compliqué On va pas se le cacher Mais bon, ça reste Assez cool L'appareil consistera en deux parties La première sera une prothèse complètement inédite Un système modulaire de micro-câbles Pouvant prendre n'importe quelle forme Imaginée par l'utilisateur La deuxième partie C'est là qu'est tout le génie de mon invention Est une interface neuronale directe Un accès direct aux ganglions de la base On libère le cerveau, l'esprit Ça va plus loin que le remplacement d'un membre, Peter Ça nous libérera tous des chaînes de notre corps Oui, bonne idée Ouais, il s'est coupé la parole douce à Louis Bah, attends deux secondes Je check ce que t'as fait de nouveau Parce qu'entre temps, il s'est passé des choses J'arrive On va mettre un peu de musique Le doc les adore Il les utilisait à l'université Quand il... Bah vraiment, je peux chanter Chez pas au view dessus que ça passe Il dit qu'elle l'aide à rester humble Ouais, ça passe trop Je me souviens du jour où je suis venu passer mon entretien Je suis arrivé avec une chemise tâchée Et dix minutes de retard à cause d'embraquage Je reviens pas que le doc n'est quand même accepté Dis ça au doigt, y'a pas de soucis Qu'est-ce que c'est doc ? J'avais encore jamais vu cette matière C'est pour faire de la soudure Tu le crois ça ? Il offre une protection magnétique remarquable Et limite la contamination croisée Entre l'interface neuronale et les bras C'est que l'on a deux ? Ah oui, mais je suis con La voilà notre grande découverte, Peter L'interface neuronale Faut reconnaître Octavius Industries Yes Ça sort la bite quand même ton leader Bon La tablette vraiment fine Voyons, je dois pouvoir optimiser ce relais électrique Oh yes, du piratage J'adore Du coup je passe Je peux faire ça Donc je peux passer par ici Ah, par contre là c'est la bite C'est pas celui-ci par là C'est ça Du coup j'ai pas regardé la pluralité avant Parfait Ok Et ensuite Ah Il y a un problème d'impédance sur ce circuit neurosensoriel Du coup il y en a un plus trois Donc il faudrait que je rajoute un plus un Sauf que là il y a un plus trois Donc ça fait six Donc il me faut encore un moins un ici Il faudrait que je fasse ça Ah bah attends Bah attends Je suis vraiment du plus Parce que même le moins un C'est de la merde Est-ce qu'il me faudra un truc en double Bon on va tenter comme ça On verra On va s'adapter On va s'adapter Ah non je suis débile Attends comment ça se fait que j'ai un comme ça Attends peut-être que Ou je monte à l'envers comme ça Ah oui Il y a un problème avec ça Ça que je ne peux pas pivoter Ni enlever Ça donc Donc en gros je dois bagouiller Pour qu'il passe quand même là dessus Comment je fais pour qu'il passe dans les deux Oh il est aussi qu'il y a un Ah mais j'suis... Oh putain ! Nini, j'fais comment pour que ça pape dans les deux ? Je sais pas, c'est pas logique. Faut pas que ça passe dans les deux. Bref. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut aller avoir de 3,6 millisecondes de temps de réaction, donc pas de réponse. Donc quoi, généralement les problèmes c'est pas les machines qui les donnent, c'est nous qui les inventons. Donc on va mettre 2, on va mettre 4, donc ça fait 6. Sauf qu'il faut que j'en enlève un. Donc là c'est bon. Effectivement ça passe sans problème, mais je suis obligé de mettre ces machins. Donc là c'est bon. Donc j'annule là-dessus. Donc je peux mettre un moins 2 et un plus 2. Donc ça c'est parfait. C'est bon. Hop. Bah non je suis con, je suis con. Pas chercher, je suis fatigué, donc je suis con. Je suis très fatigué donc je suis con. C'est bon ça. Pas chercher plus, pas réfléchir plus loin. C'est juste ça. J'ai réussi Doc, 2,8 millisecondes. Beau travail Peter. Je sais pas si c'est beaucoup, moins de 3 millisecondes en vrai. Ouais c'est pas, ouais non c'est ce qu'on a par exemple sur les écrans aujourd'hui. C'est terrifiant. Si un truc comme ça existait vraiment, je serais terrifié en vrai. Ce serait une putain de prouesse technologique. Mais c'est pas la prouesse technologique que je verrai automatiquement. Bon ça c'est incroyable hein. C'est pas bon. Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire ? C'était génial ! Un coup de main ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe docteur ? Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Ah merde, ah oui d'accord, bah yes. C'est certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous ? Oh tu m'aides déjà. Le pire c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau lui fonctionne toujours mais il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir Peter. C'est pour ça ok. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir ? Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là dedans. Et ça, ça n'a pas changé. Alors je reste ici. Oh Peter, avant que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. J'arrive. Putain le pauvre gars quand même, la dégénérescence neuronale là-dessus. J'avoue que je ne perçois pas forcément mais je sais que depuis un temps j'avais des gros soucis au niveau des... Au niveau de ma main en fait vu qu'elle a pris des sacrés coups dans la gueule dans le passé. Et surtout mon poignet et ce qui fait que des fois ça m'arrivait de me retrouver à porter les trucs dans ma main et à lâcher d'un coup parce que je ne sentais plus la pression. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas expliquer exactement pourquoi. Interface directe avec les noyaux gris sans trop. Mais je sais que... Juste ça, moi ça me terrifia à l'époque. Il faudrait un treillet de gallium pour que ça marche et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques, on s'en occupera en temps voulu. C'est dangereux quand même. Et juste ce principe de pas avoir le contrôle sur ma main et d'oublier d'avoir le contrôle sur ma main alors que c'est un truc normalement basique. Quand tu attrapes quelque chose, tu fais en sorte de bien le maintenir. Même si c'est inconsciemment, tu maintiens la chose. Tu donnes un peu de force dessus pour faire une pression qui permet de porter quelque chose. Et juste ça, le fait que pendant un temps je pouvais plus forcément prendre quoi que ce soit avec ma main parce que ça tombait automatiquement. C'est quelque chose qui m'avait traumatisé. Alors que c'était juste vu que mes articulations et tout ce qui est en haut ont pris giga cher, bah... C'était impossible quoi. T'as la vitesse par contre. Ah bah yes. Comme de par hasard, ça va être la bite. Peter. Doc, désolé mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème Peter. Je pensais faire une pause moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. Merci encore Peter. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Wouah, c'est impressionnant à quel point du coup le docteur Octavius dans cette version est une sorte de... paire de substitution comme l'avait été Ben du goût. Ben Parker. Et c'est impressionnant. Surtout dans certains comics où tu sais que les parents de Peter en fait ils ont bossé avec Norman Osborn. Du coup c'est les scientifiques aussi, c'est pour ça que Peter il est assez débrouillard et intelligent. Je trouve ça, je trouve ça... Ouais je trouve ça beau. C'est triste parce que fatalement, Otto Octavius... Juste quand t'as vu la trilogie de Rémy tu le sais. Quand t'as vu les dessins de Meirou, tout ce qui concerne Spider-Man tu le sais. Mais pour les néophytes en vrai t'es en mode oh c'est cool, c'est... Il est attachant en fait, Otto Octavius dans cette version. Autant que la version de Peter Molina je crois. C'est Peter Molina qui s'appelait ? Je ne sais plus. Qui s'appelle par exemple. Tu seras en retard. Même pas, je suis déjà en route. T'as des nouvelles de Miles ? Non mais sa mère m'a dit qu'elle venait, donc... Parfait, j'arrive bientôt. A toute ! Genre vraiment l'histoire principale me met vraiment à fond dedans. J'ai cette... Cette sensation de mater vraiment un film Spider-Man. Et c'est agréable. Ils ont vraiment bien géré et je pense que je ferai Miles Morales du coup par la suite. Et j'aurais peut-être pas le choix pour le deuxième Spider-Man de procurer une PS5. Ca me fait chier parce que c'est pas une console que je veux vraiment. Mais plus le temps passe et plus y'a des choses qui commençaient dans ce sens là. Ca me fait chier. La prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu venir à des kilomètres. On vous écoute. Alors, c'est génial ce soir. Je suis en train de sortir de ma bébé. Je regarde par la fenêtre. Et là, qu'est-ce que je vois ? Peter-Man qui se balade au bout de sa toile. Tranquille. Je voulais écouter. Bon, tant pis. C'est ma faute, je me suis approché du machin. Mais d'habitude, faut que j'aille au niveau de la porte. Ah, ok, à cause de ça. Il est costaud ce soir. Tu viens de faire une grave erreur, tocard. Quoi ? C'est des PNJ2Skerim, sérieusement. Vous êtes trop nombreux pour vous en prendre un ado ? Ah oui, sérieux ? Bébé ? Ouh ! Ouh ! Alors, l'enchaînement n'était pas voulu. Mais il était très classe. Non. Les pros. Oh, c'est triste en vrai parce que c'est vrai. Comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais... Tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn. C'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Euh, je sais, mais... C'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Non, t'es meilleur. Sérieusement ? Ouais, vas-y. What ? Genre, vraiment, c'est trop cool. C'est de toujours rester calme. On inspire. On expire. On expire. On se détend. Il est bien écrit, ce jeu. Tu attends qu'il attaque. Tu bouges tes pieds. Et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh, mince. Euh, pardon. Ah, non, non, non. Non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon. Fin de la leçon. Je dois y aller. Euh... Euh... Merci. Pour tout. Y'a pas de quoi. Oh, il est adorable. Oh, il est adorable. J'avoue que par contre... Voilà ce que j'allais dire. Tu peux te vanter d'avoir mis une droite à Spider-Man, quoi. What ? Sérieux ? C'est pour ça que je suis assez triste qu'il double pas forcément tout ce qu'il voit ambiant et autres. Parce que là, du coup, la... La sans-abri, elle a dit justement que... Vous n'avez pas un peu de monnaie, s'il vous plaît, pour moi. J'ai un enfant. Je viens de rencontrer Spider-Man. Quoi ? Juste ça, ça vient de me... Eh, tu viens montrer notre appli de Spider-Man. Me niquer les fils. Oh, non. J'ai complètement oublié. Oh, t'assures pas. Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre. Ouais. Je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille. J'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok. À plus alors. Quoi ? Le marché. Je peux passer par là. Allez, circulez, circulez ! Y'avait pas que je pouvais lire les machins ? On a plus de piratage. Qu'est-ce qu'il marche encore ? Oh. Attends, je viens de réaliser... Ils veulent faire rentrer. Miles au Fist. Pour qu'il travaille là-bas. Jungle Fist, c'est détenu par Martin Li. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlés. What ? C'est pas... Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Connaissez-vous quelqu'un d'une part partie ? Ouah, c'était trop facile. J'y crois pas. Le système des sables, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Je peux pas arriver en retard. C'est parti. Mieux vaut éviter ces types-là. D'accord. Quoi ? D'accord. 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 Non, jamais. Il a une voix. Allez, réfléchis, je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Oh, ça c'est cool. Encore des drones ? Je dois les désactiver. Ces drones là sont armés ? Mieux vaut pas me faire repérer. Et bonne nuit. Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Ok. Je m'en suis sorti. Ouh, eh ben... Eh, euh, salut maman. Salut mon chat, ça va ? J'ai bien arrivé au refuge, fils ? Euh, ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais ? T'as dit que je devais ? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien. Désolée. Maman. Oui ? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh ! Mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord ? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Ah putain, j'y suis allé instinctivement, je savais pas que c'était là-bas. Vraiment, je suis allé instinctivement vers ce bâtiment sans savoir que ça allait être celui du fils. C'est insane. Ah, l'intuition. Quelle belle chose. Je vous jure. Je les vois. Je les entends. Bon, respirez calmement. Je reviens, monsieur Hodges. Miles, Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien. Je suis content de te voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre ? Parler à des gens. En distribuant du café. Café. Ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien. D'accord ? Ouais. Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr ? Oh, ça va être l'enfer. Attends, vraiment, c'est simulateur de jeu serte du café ? Café ? Merci. Je peux aider ? Je demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre ? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Oh, saleté ! Mais pourquoi ça marche pas ? Euh, je peux jeter un œil ? Hein ? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tube kata quoi ? Non, non. Suffit de... suffit de... Fais-tu deux, trois fois ! Et... ça repart ! Ou... il y a un faux contact, peut-être. D'accord. D'accord. Eh ben vas-y, essaie. Hein ? Monsieur... le petit génie. Allez, à toi de jouer. Allure. C'est des bâtards. Le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Eh, le nouveau ! Je suis à sec, là. Ha. Aaron. Un héros ? Il a rien fait d'héroïque. Il s'est juste fait sauter. Un fils de chi... Pardon. Ah, Arnie. Je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Ah, c'est gênant ! Bita. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai ? Euh, ouais, ouais. Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... Je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Maintenant, t'as besoin d'aide en cuisine. Peter, le sauveur de situation. Putain ! Tante May. Je vais devoir y aller, mais euh... J'ai amené des renforts. Ah, Miles. Je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains, et je te fais visiter. Eh, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Et il s'en rend pas compte, mais il a le même feeling que... Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Il a le même feeling qu'avec Spider-Man, mais il réalise pas. Oh, pas de soucis. Je te reste. Hum hum. Si vous vous parlez, il y a de l'espoir. Laissez pas les bras. Écoutez les conseils du sage. Hum hum hum. Hum hum. Let's go ! On va s'arrêter bientôt, hein. Très bien. Laisse-toi garder une fois sorti de là. Et on s'arrête pour cette session qui a été plus longue que ce que j'avais envisagé. J'ai eu un gros coup de barre tout à l'heure et c'est reparti tranquillement euh... Quand il y a eu un peu plus de scénarios qui étaient assez attendrissants, assez mignons, assez gentils et tout ça. C'est assez cool en vrai. Bon. En vrai, dans tous les cas, je pense que... Il n'y a pas de cinématique ou quoi que ce soit direct dès le début. J'attends un peu. Voilà pourquoi j'attends. Je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans euh... Son... Nouvel abri. J'éviterai à votre flas. Silver Sab l'a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Eh bah qu'est-ce qu'elle va me faire ? Me tirer dessus ? Honnêtement, il y a 50% de chance. Oh... Ok. Je serai dans les environs. Mais pas trop près. Au cas où. Hum hum. Ouais tu m'étonnes Peter. Fais pas le con hein. Ok. Ok ok. Bah let's go. Je sauvegarde. Et on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Euh... Des bisous YouTube. Comme d'habitude. À la prochaine. Euh... T'inquiète pas. Ça va aller très très vite. Euh... Normalement, aujourd'hui on est mardi. La VOD là, elle viendra mercredi. De... Pas demain du coup. Après-demain. Pour euh... Pour Twitch. Euh... En correspondance avec les VOD. Donc euh... C'est en 4 jours techniquement. C'est vendredi. On va s'attaquer à la suite. De Spiderman. Et euh... Samedi. Samedi la nouvelle VOD devrait sortir du coup. Donc il y aura euh... Demain mercredi la VOD. Et samedi. Ah bah yes. On cherche du financement sur le long terme. On finit par ça du coup. Ok. Pas de cachoterie entre nous. Si le souffle du diable est lâché sur la vieux. Quel est notre pire scénario ? Vous savez. Epidémie massive. Pas du monde. Pourquoi je pose la question ? Bah t'as posé la question, tu... Tu te dérouilles. Oh y'a du monde. Ok, parfait. Parfait aussi. Salut Mercuria, comment vas-tu ? As-tu passé une bonne journée ? Parfait. Ouf. Ah bah, c'est le gros scénario. Vous arrivez à la fin, vous avez pas de bol. On dirait bien que le démon prépare quelque chose d'énorme. Bah du coup des bisous YouTube. A la prochaine. Quel bordel. Parfait. Parfait.